Dans cet épisode, nous allons donc parler de l'UNESCO et nous avons la chance de pouvoir filmer cette vidéo au sein même du siège de cette institution. Et les institutions sur ta chaîne, on connaît ça. Effectivement, puisque j'ai fait une mini-série sur les grandes institutions telles que par exemple l'OTAN. Mais cette institution qui est l'UNESCO est surtout connue pour sa fameuse liste du patrimoine mondial. Et le patrimoine, c'est un petit peu mon domaine. Tout à fait Anaïs. Ta chaîne s'intitule d'ailleurs « La petite histoire du patrimoine ». Exact, Yann Gael. J'essaye en fait de faire découvrir notre magnifique patrimoine et son histoire. Et forcément, la liste du patrimoine réalisé par l'UNESCO m'intéresse. Mais l'UNESCO ne sert pas qu'à cela. Et à quoi ça sert ? C'est ce que Anaïs et moi, nous allons essayer de vous expliquer. Mais avant tout, il faut savoir que l'UNESCO est une agence des Nations Unies. Et donc, forcément, sa création est intimement liée avec celle des Nations Unies. Alors, après la deuxième guerre mondiale, le sentiment général était de vouloir éviter que cela se reproduise. Et par conséquent, trouver des solutions pour empêcher qu'un nouveau conflit généralisé ne se déclenche. Logique, non ? Ce qui va amener à la création de l'ONU. Alors toujours avec ce même objectif, une réflexion se fait. L'incrépréhension mutuelle des peuples a toujours été à l'origine des guerres en exploitant l'ignorance et les préjugés. Par conséquent, une paix fondée seulement sur des accords économiques et politiques des gouvernements n'est pas durable. Oui, c'est vrai, au fond, quand on y réfléchit. Oui, c'est vrai. Si les gens ont une meilleure connaissance des autres cultures, cela attunerait les sources d'incompréhension, de tensions et donc les risques de guerre. Pour construire une paix durable, donc, il faut le faire aussi par l'éducation, les échanges scientifiques et culturels. On décide alors de créer au sein de l'ONU un organisme qui serait dédié à ces tâches et dont le préambule programe. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Notez qu'en un sens, c'est assez cohérent. C'est alors qu'est créée l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En anglais, cela donne United Nations Educational Sciences and Cultural Organization, UNESCO. Alors, sa création n'est pas partie d'une page blanche. En réalité, c'est quelque chose qui avait déjà été imaginé avant la deuxième guerre mondiale. Déjà, après la première guerre mondiale, à l'initiative du président des États-Unis, Woodo Woodson, est créée la Société des Nations, SDN. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder après celle-là. Ben voyons. Oui, enfin passons. Au sein de cette SDN, en 1922 est créée la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle qui est chargée de la coordination des travaux et des relations scientifiques. En 1924, le gouvernement français propose à la SDN l'Institut International de Coopération Intellectuelle pour être juridiquement l'organe exécutif de la CICI. Il est officiellement inauguré le 5 janvier 1926. Et en 1939, 44 délégués et 45 commissions nationales travaillent avec cet institut. Ils avaient d'ailleurs réussi à susciter la participation de certains des plus grands noms des lettres et des sciences de l'époque, tels que Bergson, Freud et Einstein. Ça alors, c'est formidable ! Le 18 décembre 1925, deux psychologues suisses, Edouard Clapperhead et Pierre Beauvais, qui avaient créé en 1912 une école des sciences de l'éducation, s'associent avec un pédagogue suisse, Adolphe Ferrière, pour créer le Bureau international d'éducation, une organisation intergouvernementale afin de promouvoir la paix par le biais de l'éducation. Donc vous voyez que plusieurs organismes sont créés sur le principe qu'une meilleure éducation et qu'un échange de connaissances culturelles et scientifiques puisse contribuer au maintien de la paix. Ce même principe qui inspirera plus tard la création de l'UNESCO. Malheureusement, la deuxième guerre mondiale va éclater, ce qui mettra un terme à presque toutes ces initiatives. Malgré tout, en 1942, en plein pendant la guerre, est organisée une conférence en Angleterre, la conférence des ministres alliés de l'éducation. L'idée est de trouver des moyens pour reconstruire leur système éducatif une fois la paix rétablie. C'est une idée ça. À partir de 1945, c'est l'ONU qui va être créée et, sur proposition de la CAM, une conférence des Nations Unies pour la création d'une organisation éducative et culturelle est organisée à Londres du 1er au 16 novembre 1945. À l'issue de cette conférence, 37 États ont signé la constitution marquant la naissance de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'AC consécutif de l'UNESCO entre en vigueur le 4 novembre 1946 après avoir ratifié par un petit nombre d'États. Pas plus de 10 ? Un peu plus. Presque 20 ? Tout à fait, par 20 États. Et c'est donc du 19 novembre au 10 décembre 1946 que la première session de la conférence générale de l'UNESCO a lieu à Paris. Comment fonctionne cette organisation ? Tous les deux ans se tient la conférence générale de l'UNESCO qui rassemble tous les ministres et ambassadeurs des États membres. Elle est animée par un président et détermine l'orientation générale et le budget de l'UNESCO. D'un autre côté, le secrétariat et son directeur général mettent en œuvre les décisions des États membres. Je comprends. Et donc en 1946, le président de cette première conférence générale est Léon Blum, qui en même temps est en train de devenir le président du gouvernement provisoire de la République française. Léon Blum va revendiquer au nom de la France l'installation du siège de l'UNESCO à Paris. D'ailleurs, dans les années 1946 à 1948, son siège provisoire sera dans le célèbre hôtel majestique mis à la disposition par le gouvernement français. Hum, pas mal. Finalement, le siège sera construit place de Fontenois avec une construction architecturale spécifique. Le bâtiment principal, qui sera inauguré le 3 novembre 1958, a été conçu par trois architectes de différentes nationalités. Ils ont choisi de faire un bâtiment en forme de Y surélevé par 72 colonnes de béton surnommées l'étoile à trois branches. Il y a trois autres bâtiments. Un premier qui est un petit édifice cubique de quatre étages. Un beau bloc, mais un bloc. Un deuxième qui est celui des conférences avec un plafond en cuivre plissé surnommé, l'accordéon. Enfin, la quatrième construction se compose de deux étages de bureaux creusés au-dessous du niveau de la rue, autour de six petits patios. Les bâtiments contiennent aujourd'hui plus de 2000 œuvres d'art acquies au fin des ans, toujours dans cette démarche d'éducation et des chambres artistiques et culturels. Oui, oui, je vois, je vois. Mais comme toute organisation, même si tout le monde est de bonne volonté, cela ne sera pas aussi simple à réaliser. Dès le début, il y aura des débats et certaines divergences. Des débats plutôt simples. Par exemple, au départ, c'était UNESCO sans la science donc. Mais finalement, on décidera rapidement d'intégrer la science et transformer la chronique en UNESCO. Ça fait beaucoup de protestations pour pas grand chose. Mais d'autres, plus complexes. Nous sommes au début de la guerre froide et Staline va au départ refuser que l'URSS adhère à l'UNESCO, sous l'explication que pour eux, les guerres sont le produit de la lutte des classes et de l'exploitation du prolétariat. Par conséquent, c'est l'amélioration des conditions matérielles et économiques qui constitue le préalable indispensable à la paix. Nous ne sommes pas d'accord sur le moyen de faire régner la paix. Autre sujet à sa création, il y a encore d'importantes puissances coloniales comme par exemple la France ou le Royaume-Uni. Difficile de développer la compréhension mutuelle des peuples auprès des peuples colonisés. C'est Cornélien. De plus, les pays colonisés ne sont pas représentés puisqu'officiellement ils font partie du pays colonisateur. Pour mémoire, chaque pays membre de l'UNESCO, indépendamment de sa taille ou autre, a droit à une et une seule voix. Difficile pour un peuple colonisé de faire entendre sa voix quand on n'en a pas. Ce qui fait qu'à sa création, les membres de l'UNESCO ne reflètent pas vraiment la diversité du monde et des peuples. C'est fâché, c'est très fâché. D'ailleurs, l'emblème de l'UNESCO reflète cette période. Il a été adopté en 1954 et représente la façade du Parthénon d'Athènes, symbole de la civilisation gréco-romaine. Les lettres du sigle UNESCO en guise de colonne. Cela se matérialise aussi par la répartition des postes au secrétariat qui seront à la fin de l'année 1947 détenus à 95% par des occidentaux. Fort heureusement, au fil des années et de l'indépendance des anciens pays coloniaux, l'UNESCO prend de plus en plus une envergure internationale. Le nombre de membres passant de 37 pays en 1945 à 193 pays aujourd'hui. De plus, à partir de 1960, l'Assemblée Générale est gouvernée par une majorité non occidentale. C'est bien normal. Ce qui n'empêchera pas l'organisation, tout comme l'ONU d'ailleurs, d'être impactée par les tensions internationales. En 1952, l'UNESCO, dans sa volonté d'accueillir tous les peuples, fait rentrer l'Allemagne de l'Ouest. Ce qui déplaira à la Pologne, la Hongrie ainsi que la Tchécoslovaquie qui, sous l'affluence de l'URSS, décident de se retirer. Finalement, un an après la mort de Staline, en 1954, l'ensemble du bloc soviétique décide d'entrer à l'UNESCO. On aborde un sacré tournant. Alors, si cela permet des rencontres entre les deux camps, cela apporte d'autres réactions car aux États-Unis, nous sommes en plein dans le macartisme. Et en 1954, sous la pression américaine, le directeur général va être forcé de licencier 7 fonctionnaires américains accusés de sympathie communiste. Calomnie et diffamation sont les deux mamelles de la malveillance. En 1955, c'est l'Afrique du Sud qui quitte l'organisation. Il faut préciser que l'UNESCO avait pu payer une déclaration mondiale contre le racisme, ce qui ne plaît pas trop à un pays qui pratique l'apartheid. D'ailleurs, ce sera uniquement en 1994, quand ce régime ségrégationniste sera aboli, qu'ils seront réadmis. Rien dans tout cela que de très normal. En 1971, c'est au tour du Portugal de quitter l'UNESCO en raison de la situation politique et de la guerre coloniale. Et c'est seulement au début du régime démocratique qu'il le réintégrera en 1975. En 1974, après l'exclusion d'Israël d'un groupe de travail régional parce qu'ils auraient modifié les caractéristiques historiques de Jérusalem lors de fouilles archéologiques, le Congrès américain va suspendre les crédits de l'UNESCO. Mais en somme, c'est un ultimatum. Non, c'est un dilemme. En 1976, Israël sera réadmis et le financement américain va reprendre dès 1977. Les histoires d'Afrique sont toujours simples. En décembre 1983, les États-Unis, sous le mandat de Ronald Reagan, décident de se retirer de l'UNESCO sous l'explication que l'organisation serait un nid de communistes. Et entre autres, pays communistes au sein de l'organisation seront suivis un an plus tard par la Grande-Bretagne avant de revenir en 2003. En 2011, quand la Palestine a été admise à entrer dans l'UNESCO, les États-Unis, sous l'administration Obama, décident de retirer leur soutien financier, soit une réduction de plus de 20% du budget de l'UNESCO. En 2015, les États-Unis décident carrément de quitter l'UNESCO par décision de Donald Trump. C'est un être borné, un primaire, aucune psychologie. Bref, vous voyez que l'histoire de l'UNESCO est loin d'être simple et est remplie de défis. Malgré tout, l'UNESCO va faire des réalisations très concrètes dans plusieurs domaines. En 1952, l'UNESCO a l'idée de réaliser un ouvrage d'histoire et de mémoire collective. Les mémoires se doivent d'être véridiques. Oui, c'est pourquoi la rédaction ne sera pas faite par un seul auteur, mais avec la participation de plus de 450 scientifiques issus de toutes les régions du monde. Et s'étendra sur plus de 20 ans. Finalement, l'histoire de l'humanité apparaîtra en 6 volumes en 1969. En 1954, sous l'égide de l'UNESCO est créée la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, appelée la Convention de la Haie de 1954, qui a été complétée depuis par deux protocoles. En 1954, elle a été aussi à l'origine d'une organisation pour la recherche nucléaire civile et dont les travaux sont publiés, CERN. Et bien je ne m'en serai jamais douté, la parole. Mais il y a aussi des choses surprenantes du côté du patrimoine. En 1964, l'UNESCO va lancer le plus grand chantier de sauvegarde jamais réalisé. La construction du nouveau barrage d'Aswan en Égypte menaçait d'engloutir plusieurs temples édifiés par Ramsès II. Sous l'égide de l'UNESCO, 50 pays se sont mobilisés pendant 4 ans pour les sauver. Ce projet pharaonique, sans mauvais jeu de mots, a consisté à déménager le temple à Abu Simbel. 1035 blocs de 20 à 30 tonnes chacun sont déplacés. 900 personnes y ont contribué. Une montagne artificielle a été construite pour recréer le temple tel qu'il était, jusqu'à son orientation originelle pour que deux fois par an, les rayons du soleil pénètrent dans le sanctuaire et éclairent la barque sacrée. C'est ce projet qui va inspirer l'organisation à établir en 1972 un inventaire du patrimoine mondial afin d'en assurer la préservation. C'est la naissance de la fameuse liste de l'UNESCO. Elle compte aujourd'hui 1154 sites et depuis 2003, l'UNESCO inclut également le patrimoine immatériel comme les traditions. D'autres projets de sauvegarde de sites rares vont se succéder. Le temple d'Angor, c'est rare ça ! Oui et c'est pour cela qu'en 1993, l'UNESCO va mettre en œuvre un vaste programme de sauvegarde de ce site. En 2004, l'ancien pont de la vieille ville de Mostar, détruit pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, a été reconstruit avec l'aide de l'UNESCO. En 2012, ce sera au tour des mausolées de Tombouctou au Mali et plus récemment de la mosquée de Mossoul qui a été détruit par l'Etat islamique de bénéficier de l'aide de l'UNESCO. C'est formidable ! La ville antique de Palmyre en Syrie a également fait la une de l'actualité. En 2015, le monde assiste impuissant à la destruction de ces bâtiments emblématiques dynamités par Daesh. L'ancienne directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, qualifiait cet acte de « crime de guerre ». Mais encore une fois, l'UNESCO n'est pas intervenue uniquement sur la sauvegarde du patrimoine. En 1960, c'est la convention concernant la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Ça va peut-être paraître inutile. En 1963 a été créé l'Institut international de planification de l'éducation pour renforcer les capacités des pays à gérer leur système éducatif. En 1971, elle s'est lancée dans l'étude et la protection de la biosphère avec le programme Meme in Biosphere. En 2005, c'est la création de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En 2009, elle est lancée la Bibliothèque numérique mondiale qui numérise et met à disposition sur Internet des documents de toute nature du patrimoine mondial. Et tout le monde en profite ? En 2015, l'UNESCO crée un nouveau label, les géoparcs mondiaux. L'UNESCO a aussi participé à des projets tels que LIFE, qui est une initiative consistant à soutenir les pays pour améliorer leur taux d'alphabétisation. Il y a d'ailleurs dans l'histoire de l'UNESCO plusieurs campagnes d'alphabétisation. En 2021, l'UNESCO adopte le premier texte juridique mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous citer tous les programmes, conventions ou autres conférences que l'UNESCO a mises en place, ce serait un peu trop long. Mais vous pouvez constater que l'action de cette organisation est sur un panel plutôt large, que ce soit l'éducation, la science, l'architecture, l'informatique, l'écologie, etc. Alors bien évidemment, comme toute organisation de ce type, le long de son histoire, elle a été plusieurs fois critiquée. Il faut dire que ça ne fait jamais plaisir. Par exemple, l'UNESCO, c'est environ 2000 personnes avec un budget biennal entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Ce qui semble pour certains une somme trop importante en temps de crise, mais qui apparaît comme largement insuffisant pour d'autres. Puisque l'on parle d'éducation, à titre de comparaison, en France, l'éducation nationale, c'est plus de 200 000 personnes et un budget de 60 milliards d'euros. Ça fait une grosse différence. Quoi qu'il en soit, il faut admettre qu'après plus de 70 ans d'existence, les ambitions originais de l'UNESCO ne sont pas atteintes. Il y a encore aujourd'hui plus de 700 millions d'adultes analfabètes dans le monde. Sans parler des enfants, la science est loin d'être un bien commun mondial, les préjugés et la propagande sont toujours présents. Et malgré les conventions, le patrimoine n'est pas vraiment protégé des conflits. Quant à la paix dans le monde... Décidément, il n'y a rien à attendre des hommes. J'en fais chaque jour la triste expérience. Ce qui amène forcément à certaines questions. Ces objectifs finitions sont-ils utopiques ? L'intérêt de l'UNESCO doit-il être juge de façon pragmatique ou idéologique ? Sa taille et son budget sont-ils trop ou pas assez pour accomplir correctement ses tâches ? Face aux guerres, aux dérèglements climatiques et aux excès du tourisme de masse, que peut faire l'UNESCO ? Toute la question est là. Je ne répondrai pas à toutes ces questions. Comme toujours, je vous laisse entièrement juges. J'espère simplement que nous vous avons apporté les informations nécessaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous connaissez les formules d'usage. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Etc, etc. Merci à toi Anaïs pour ta participation. Merci à toi Yann Gaël de m'avoir invité sur ta chaîne et de m'avoir inspiré. Une vidéo sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Vidéo que vous trouverez prochainement sur ta chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Au revoir. Kenabo.